Coucou les amis, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ma chère maman va préparer le bouillon d'Awara pour ce week-end. Eh oui, nous, on ne suit pas toutes ces choses dans la vie, nanana, on mange quand on a envie. Il n'y a pas de temps qui a limité nous, pas de fête qui a limité nous, pas de période qui a limité nous. Nous allons manger, là nous. Voilà. Donc je vous assure, c'est le meilleur bouillon que j'ai mangé. Et puis il y a aussi notre prône cousine, son bouillon est excellent. Ah oui, mais moi, il y a un bon bâtiment dans la saison. Il y a un bon bâtiment. Alors, nous allons préparer le jus. Donc pour ça, c'est vrai que là, vous voyez le fruit qui est déjà dénoyauté. Et du coup, on va utiliser des blinders et mettre un peu d'eau pour pouvoir les mixer. Ensuite, les passer dans la passoire ou au chinois. Donc là, on peut voir ma mère qui met les awara avec un peu d'eau dans le blender. Donc là, elle a environ 7 kg d'awara et qu'elle va mixer au blender. Ensuite, passer au tamis et elle va les faire cuire pour réduire le jus d'awara pendant environ 3 jours. Et ça va donner à peu près 5 kg de pâte. Voilà, qui aura bien épaissé pour pouvoir ensuite rajouter la viande, les légumes. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ça donne ça. On passe au tamis. Voilà. Vous voyez la belle couleur orange. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains pour récupérer le maximum du jus. Ça fait énormément de fibres. Voilà, voilà. Voilà, nous avons passé une deuxième fois au tamis le jus. Donc là, on l'a mis au feu. Tranquillement. Voilà, voilà. Pendant 3 jours, ça va rester tranquillement. On a un problème de mijoter. On a à peu près 10 litres même. J'avais même envie de dire un peu plus que 10 litres. Et puis, on va estimer à environ 3 kg. Un peu plus que 3 kg de pâte à la fin qui va épaissir. Voilà, bonjour. Nous revoilà pour la suite de notre menu. De bouillon d'awara. Donc là, maintenant, nous sommes en train de déposer les légumes dans la pâte d'awara. Alors là, je vous présente les concombres piquants. Voilà, c'est l'un des ingrédients qui ira dans le bouillon. Alors ici, nous avons les concombres piquants. Voici, les concombres piquants sont épluchés. Voilà, voici les épinards. On a terminé d'enlever les têtes. Maintenant, on va les mettre dans le bouillon pour pouvoir les renverser et les mettre à la cuisson. A tout à l'heure. Voici les pilons qu'on mettra au four pour pouvoir griller afin de les mettre plus tard dans le bouillon d'awara. A tout à l'heure. Voici maintenant les morceaux de porc. On va les faire cuire maintenant au feu. Allez, à tout à l'heure. Voici les ingrédients, c'est-à-dire les chairs, les travers de porc, les manchons de poulet qui devront être grillés au four pour pouvoir mettre dans le bouillon d'awara. A tout à l'heure. Je vous présente les plats depuis l'enfiné. Ils sont prêts. Voilà, je vous montre le deuxième plat. Un verre de porc. Voilà, on va les découper pour les mettre dans le bouillon. A tout à l'heure. Voici les queues de porc. Donc là, on va les découper. Alors, nous passons à la suite. Maintenant, je vais verser les poulets fumés. Voilà, comme vous pouvez constater. Je fais bien entrer dans le bouillon. Les poulets. Pour que ça ait bien sur les poulets. Eh bien, notre bouillon, hein, dessus, hein. Pour que ça soit bien épreigné dedans. Voilà. Ensuite. Une verre sandale. Et tout le bouillon que vous voyez juste de là, hein. Voilà. Je fais bien entrer. Tout à l'heure pour la suite. Notre fameux bouillon d'awara est enfin prêt. Comme vous le voyez, je vous le montre. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Voilà, voilà. Le bouillon d'awara, il est prêt. Vous voyez comment il est tout beau. Bien chargé. Pour un bon repas comme ça. Toute l'énergie qu'il faut. Et celui-là, il est excellent. C'est parti. Cal, c'est parti. Au revoir. Todo. Il est un bon appétit. Il est un bon appétit. Il a dit un bon appétit. Et là, je vous le dis. Sous-titrage ST' 501